Bonjour à toutes et à tous, disais-je, et puis merci de bien vouloir mettre vos téléphones sur Ne pas déranger ou mode avion, comme vous le souhaitez. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir à Station Ozone Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli, Jérôme Fourquet, Jean-Laurent Casselli, pour ce livre qui s'appelle « La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveau mode de vie ». Alors, Jean-Laurent, vous n'étiez pas, j'allais dire, des deux premiers tomes, même si je m'autorise à considérer qu'on a une série qui serait pilotée par Jérôme Fourquet. Donc, d'abord, l'archipel français, publié fin 2019, en immersion, en pleine situation au printemps dernier, en avril-mai 2021, covidé. Oui, voilà. Et puis, vous publiez donc maintenant cet ouvrage. Jean-Laurent, vous êtes journaliste à l'Express, vous collaborez et vous intervenez sur l'excellent site slet.fr. Et puis, Jérôme, ce qu'on est bien, on va se dire vous sur scène. J'ai eu le plaisir de présenter vos deux précédents ouvrages. Alors, on a plein de passions en commun, en particulier pour quelqu'un qui s'appelle André Siegfried, qui a été un des fondateurs de la science politique en France et qui a travaillé entre 1880 et 1913. Vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui sur une grande région qui nous est également chère, puisqu'on y trouve nos origines, l'ouest de la France. Mais le sud-ouest, c'est bien aussi. Nous allons y revenir. Donc, on va procéder de la façon suivante, si vous voulez. Et comme votre livre, grâce à l'apport de Mathieu Garnier et Sylvain Manternard, montre beaucoup de cartes, eh bien, on va feuilleter en quelque sorte, se balader dans vos pages avec les cartes. Et vous en avez déjà une derrière nous. On va y aller dans un instant. Je voudrais remercier toute l'équipe Mola de la librairie, avec Mathilde Mola et Juliette Voillement, qui ont été vraiment adorables pour obtenir de l'éditeur Le Seuil, les cartes en PDF. Il faudra vraiment remercier votre éditeur ou votre éditrice. Je crois que c'est une dame. Alors, on rentre dans le livre. Les premières pages du livre, ça commence par les premières manifestations des Gilets jaunes. Et en particulier, vous soulignez le fait que le dimanche 18 novembre 2018, lendemain du premier regroupement, les Gilets jaunes entourent, si on peut dire, les grilles d'accès à Disneyland Paris pour en demander l'entrée gratuite. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en termes de grammaire et de vocabulaire de ce mouvement pour reprendre vos propres termes ? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, la crise des Gilets jaunes a joué un rôle important, nous, dans notre réflexion, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'avec Jean-Laurent, on a commencé à travailler ensemble. On se lisait mutuellement, chacun, sur nos publications. Et puis, on a rédigé une série de notes pour la Fondation Jean Jaurès sur cette crise des Gilets jaunes qui, de notre point de vue commun, signifiait quand même qu'on était passé à autre chose. Et donc, pour tout vous dire, le titre initial de ce livre s'appelait « La France d'après ». Donc, on utilise cette expression qui revient à plusieurs reprises dans le livre pour essayer de marquer comment, en l'espace de quatre décennies, depuis les années 80 jusqu'à nos jours, la France s'est métamorphosée et la résultante, le produit fini, c'est cette France d'après qu'on a tous sous les yeux, mais qui diffère très sensiblement de ce qu'on a connu. Et donc, cette crise des Gilets jaunes signe quelque part tout cela. Alors, pourquoi Disney ? Donc, on est en Seine-et-Marne. C'est un des endroits où il y a eu le plus de Gilets jaunes. On reviendra aussi sur le cas de Bordeaux tout à l'heure. Vous avez été servi. Mais là, on est typiquement dans cette France périphérique, à l'ombre de Paris, où on se déplace beaucoup en voiture, où les anthropologistiques pullulent, et dont sont originaire deux des figures de ce mouvement, Éric Drouet, le chauffeur routier, et Priscilla Ludovski, qui était auto-entrepreneuse, qui donc ont joué un rôle important dans ce mouvement. Alors, ce mouvement, comme vous le savez, il n'était pas structuré, il n'était pas organisé. Donc, le lendemain du 17, du premier samedi, il se retrouve encore par centaines sur les ronds-points. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de feuille de route. Puis, il discute. Et puis, où décide-t-il d'aller ? Eh bien, à Disney. Donc, c'est intéressant, parce que ce n'est pas la préfecture, ce n'est pas le MEDEF, c'est Disney, pour se faire ouvrir les grilles. Donc, ça nous dit, nous, beaucoup de choses sur le passage d'une économie de la production à une économie du tourisme, du loisir et de la consommation. Et ces gilets jaunes sont un peu les mains visibles de cette nouvelle économie, mais qui estiment qu'elles n'ont pas suffisamment accès à la fête. Et donc là, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais sur cette histoire de Rodisney, quand on dit qu'on est passé d'une économie de la production à une économie du tourisme, la consommation du loisir, s'il fallait retenir un moment emblématique, c'est le printemps 1992. Le 30 mars 1992, c'est la fermeture de l'usine Renaud-Biancourt. Fermeture définitive. C'est ce qu'on appelle la citadelle ouvrière d'Ile-Seguin. Voilà, la fameuse formule, il ne faut pas décevoir Billancourt. Il ne faut ni désespérer Boulogne, ni décevoir Billancourt. Et donc, cette grande usine ferme, 30 mars 1992, le 12 avril 1992, donc moins de deux semaines après, c'est l'inauguration de Disney. Alors justement, Jérôme, vous m'emmenez sur la deuxième réflexion, qui est toujours dans votre introduction, je me tournais vers Jean-Laurent. Dans la suite de l'introduction, vous rapprochez trois événements de mobilisation pour un motif social. Sartre, justement, sur son bidon d'essence, devant la forteresse ouvrière en mai 68, à l'entrée de l'Ile-Seguin. Bourdieu, qui la rejoue en novembre 1995 et qui harangue les cheminots à la gare d'Austerlitz, puisque là, c'est le mouvement contre la réforme des régimes spéciaux porté par Alain Juppé. Et puis, troisième mobilisation, la pétition, dites-vous en ligne, signée Annie Arnaud, Édouard Louis, Jean-Marie Bigard et Bruno Gachiot, ou l'actrice Corinne Maziero, qui est la capitaine Marleau à la télé, pour les grévistes cheminots en 2019. Alors, bon, ça serait facile de faire des commentaires sur les différences de niveau qualitatif, mais on ne va pas le faire, entre ces trois événements. Par contre, pourquoi dites-vous que ce rapprochement et le troisième type de mobilisation en ligne, etc., est significatif du changement d'une époque, Jean-Laurent ? Alors, bonsoir, tout d'abord. Comme Jérôme l'a souligné, c'est vrai qu'on s'est croisés, on a croisé nos travaux et nos impressions à travers ce mouvement des Gilets jaunes qui a été, pour nous aussi, finalement, une sorte de catalyseur et qui a cristallisé un certain nombre d'intuitions ou d'observations qu'on avait pu avoir, l'un comme l'autre. Et pourquoi est-ce qu'on introduit le livre par l'évolution du style, je dirais, de mouvements sociaux depuis les grèves de 1995 qu'on évoque à ce fameux mouvement des Gilets jaunes ? C'est parce qu'il nous semblait qu'il y avait, au-delà des raisons de la mobilisation, au-delà des aspects, je dirais, purement politiques, il y avait aussi une question de stylistique, de grammaire, en fait, de la manifestation. Avec Jérôme, on était très attentifs aux slogans des Gilets jaunes parce que ces slogans étaient épuisés parfois à ce qu'on appelle la pop culture ou ce qu'on appelait aussi les industries culturelles. Par exemple, il y avait des slogans à l'arrière, dans le dos des fameux Gilets jaunes. Des dossards. Des dossards, sur les fameux dossards, dans lesquels il y avait des références humoristiques à une série comme Kaamelott. Il y avait de l'humour, il y avait des références à Coluche, il y avait des... On a vu des Gilets jaunes faire la chenille sur des ronds-points, des queleleux, faire de la danse-contrerie. Et donc, c'est vrai que les observateurs, les intellectuels, de manière générale, et les organisations politiques étaient un peu désarçonnées parce qu'elles n'y retrouvaient pas vraiment leurs petits. Jérôme l'a dit, ils ont commencé par bloquer Euro Disney. Pas par bloquer, pour demander l'ouverture des pop. Pardon, au contraire, pour demander l'accès à Euro Disney. Tout à fait, pour y rentrer. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu dérisoire, en tout cas de très surprenant, dans cette manière de faire. Et on s'est dit que c'était une bonne manière d'ouvrir le livre que de montrer à quel point, encore une fois, ça dégraveurait. Les choses étaient bougées en 50 ans. Exactement. Et pour rappeler quelque chose qui est aujourd'hui évident, mais qu'on avait quand même noté un petit peu en avance à l'époque. Moi, je me rappelle avoir fait un papier sur Sleight avant la première mobilisation de novembre 2018 sur ce que j'avais appelé la révolte des ronds-points. Parce qu'en fait, en regardant sur les sites d'actualité régionale, les lieux de mobilisation de ce qui allait devenir les gilets jaunes, de ce qu'on n'appelait pas encore les gilets jaunes, en fait, je voyais rendez-vous devant le rond-point du Leclerc, le parking du Jiffy, la Rocade ouest, à côté du Biocop. Le McDo. Le McDo. Et donc, il devenait assez évident que la grammaire de la mobilisation avait changé, mais les lieux aussi des manifestations avaient changé. On avait beaucoup parlé quelques années avant du mouvement des places, ce mouvement des centres-villes, dans lesquels des jeunes, une jeunesse plutôt urbaine, éduquée. C'était plutôt Nuit debout. C'était Nuit debout, exactement. C'était l'incarnation française de ce mouvement. Et on s'est retrouvés quelques années après avec un déplacement stylistique, mais aussi géographique du mouvement social. Et un changement d'acteur. Bien sûr, ce n'étaient pas les mêmes, bien sûr. Alors, votre livre est, j'allais héritier, tout à fait, je vous ai entendu sur Inter, Jérôme, évoquer le livre de Roland Barthes, publié en 57, Mythologie. C'était un peu de Moran qui évoquait ça. En particulier, on va y revenir, le fameux chapitre consacré aux steak frites chez Barthes. C'est aussi, moi j'ai trouvé un road movie à la Sullivan's Travels, le premier du genre, pratiquement, de Preston Sturges en 1942. Donc, c'est vraiment une balade. Ça tient à la fois du road movie et des rapports extraordinaires du fameux commissariat général au plan, pas celui de Beyrou, mais celui de Pierre Massé. dans les années 60. Là, on a vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Vous dites aussi que vous utilisez des romans, des textes, Mathieu, leurs enfants après eux, le livre de Houellebecq, La carte et le territoire. Un très beau livre que je recommande d'Irene Frein sur l'assassinat de sa soeur, Denise, qui vivait dans un lotissement au bout d'une impasse. On n'a pas le temps de le lire, mais j'ai trouvé page 217 du livre d'Irene Frein, un passage extraordinaire où elle parle du jour de l'enterrement. Ils sont sur la route, ils passent entre Kiabi, Darty, La Foire fouille, Picard, Balpa, Bébé 9, La Maison du Bonheur, Rodic, Cuercenter, Castorama. Elle arrive, c'est fini, il se dit c'est fini. Et puis, après les Saint-Macrou, les Buffalo Bills et McDo, à l'angle de deux rues, la grande parade de la marchandise s'épuise, on va rejoindre la rocade sur une note gay, une boutique de cotillon, au-dessus d'une vitrine où grimacent tous les genres et sous-genres de vampires, sorcières et squelettes, une joyeuse banderole sanguillonnante, claque au vent, Halloween. Et elle dit, ça fait un an que ma soeur est morte, etc. Donc, on va y revenir sur la culture américaine. Et puis, vous évoquez aussi le Tour de France, non pas sportif, mais le Tour de France par deux enfants, ce livre du culte, livre de lecture, de G. Bruno, qui est en fait une dame. Une dame, il paraît. Augustine Tuilerie-Fouillé, livre tiré à 7 millions d'exemplaires entre 1877 et 14, et puis republié encore avec maintes éditions. Bien. Et pourtant, votre livre, ce n'est pas du tout un livre de nostalgie qui, comme le livre de G. Bruno, devrait faire entrer dans les têtes la nécessaire reconquête de l'Alsace et de la Moselle. Ce n'est pas du tout ça. On n'est pas du tout dans d'autres auteurs qui se prétendent à la fois historiens et sociologues et qu'on connaît actuellement. Alors, par contre, vous dites, ce livre poursuit l'ambition de dresser un tableau d'ensemble de la France d'après. la France qui est sortie de sa chrysalide s'inscrit ainsi en rupture à de multiples niveaux avec la société qui prévalait jusqu'au début des années 90. Alors, on va voir déjà deux cartes. J'espère avoir la possibilité de bien utiliser ce petit appareil. La première que l'on voit, c'est la fermeture des sites industriels de 50 salariés et plus entre 2008 et 2020. Et la deuxième, si on la voit bien, c'est l'agriculture qui a, vous dites, disparu. Voilà. Donc, je reviens sur la première. Je vous laisse commenter à tous les deux. Alors là, on s'est rapproché d'un cabinet qui s'appelle Trendéo qui recense depuis 2008, ils ne l'ont pas fait avant, ils ont été constitués à ce moment-là, toutes les fermetures et les créations de sites industriels. Donc, on avait vu passer leurs travaux. Donc, gentiment, ils nous ont donné leurs données. Et donc là, vous avez, un peu comme un champ de bataille constellé d'impact, ou de cratères, le nombre de sites détruits depuis 2008. On a en France une image un peu rétinienne qui nous reste collectivement quand on parle de désindustrialisation. C'est les années 70, début des années 80, la navale, le textile et la sidérurgie. sauf que la saignée ne s'est jamais arrêtée depuis. Et là, on est juste depuis 2008, dernière crise économique majeure. Depuis 2008, c'est 950 sites de plus de 50 salariés qui ont été fermés en France. Et donc, vous voyez la carte. Donc, on a la France industrielle, mais vous avez aussi une France du Grand Ouest, par exemple, qui s'est industrialisée plus tardivement, mais qui, à son tour, est rattrapée. Alors, il y a toute la sous-traitance automobile, l'industrie agroalimentaire, etc. Et donc, c'est la fin d'un monde quand on a un chapitre qui s'appelle « Que reste-t-il quand l'usine a fermé ? » Parce qu'il y avait le stade de foot, la cité ouvrière, la fanfare, les associations, les organisations syndicales. Et tout ce monde s'effondre. Et parallèlement, alors, ce monde, en général, quand il s'effondre, il fait un peu de bruit et puis il se fait entendre. Et puis, il y a un autre monde qui s'est effondré beaucoup plus silencieusement. C'est le plus grand plan social de l'histoire contemporaine. C'est ce qui s'est passé dans les campagnes. Donc là, vous avez la carte la plus foncée, la part des agriculteurs par commune en 1990. 90, c'est il y a 30 ans. Ce n'est pas les années 50. Et donc, vous voyez que ces agriculteurs représentent plus de 20 % de la population active dans toute une partie encore de la France rurale, notamment dans le massif central, dans le Pays basque, Bretagne, etc. Donc, il y a déjà des zones, on voit autour de Bordeaux, des zones qui sont clairsemées. Et vous avez, sans trucage, comme on dirait dans la publicité, la carte en 2016 avec la même échelle. Et vous voyez que les agriculteurs ont disparu et ils ne pèsent plus de manière significative que dans quelques enclaves très excentrées, donc souvent à cheval entre deux départements, dans des zones montagneuses. Et si vous prenez les chiffres, en 1990, il reste un peu plus d'un million d'agriculteurs, un million deux. Et aujourd'hui, on est à 430 000. Donc, ça a été moins deux tiers en 30 ans. Et donc, le monde de l'usine et le monde de la ferme ont disparu. On se sont très fortement contractés en l'espace de 30 ans. Aujourd'hui, par exemple, depuis les élections municipales de 2020, là, c'est des chiffres de la DGCL, rapportés à ce que pèse la population agricole dans les plus de 15 ans, de 15 ans et plus en France, c'est 0,8 %. Eh bien, il y a 11,8 % de cette population qui sont des maires. Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit le décalage, évidemment, dans la représentativité de cette population. Ça veut dire que, d'une certaine façon, ils ont disparu des chiffres réels de l'activité, ils restent présents dans la dimension politique au sens des élections. mais dans les plus petites communes. Et si on faisait ce calcul il y a 30 ans, ils auraient été peut-être 30 % des maires. Bien sûr. Et donc, même chez eux, vous en avez plein à la presse locale, vous savez, les fameuses querelles sur le coq qui chante, etc. Parce que, même dans très nombreuses communes rurales, les agriculteurs ne sont plus majoritaires. donc c'est d'autres gens qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont pas les mêmes façons de vivre. Et donc, on cite les grands auteurs, donc Fourastier qui parlait de son village de Douelle dans le Lot et il montrait comment de 1945 à 1975 le nombre d'agriculteurs s'était effondré. Mais il s'était passé de 250 à 45 agriculteurs. Donc c'était une saignée considérable. Donc nous, on a repris le fil. Aujourd'hui, il reste un agriculteur à Douelle. Donc c'est le basculement au moins aussi brutal alors qu'on s'est dit qu'en gros, on avait fait l'essentiel du chemin dans l'année 70. Et alors, vous citiez le Tour de France de deux enfants. Quelque part, le livre, c'est aussi un peu le Tour de France de deux quadrats que nous sommes, deux quadrats un peu avancés, qui ont vu sous leurs yeux ce pays se transformer de manière très profonde en 40 ans. C'est aussi ça qu'on a voulu raconter. Jean-Laurent, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites malgré tout, malgré cette dépression massive de l'industrie et de l'agriculture, le territoire est devenu lui-même ressource et support de consommation. Et en particulier, vous parlez des parcs d'attraction. Expliquez-nous là. Moi, j'ai tout de suite pensé aussi à Puy-du-Fou en Vendée avec tout ce que ça génère comme activité autour. Donc, il y aurait de la substitution. Oui, il y a de la substitution, la nature à horreur du vide et l'activité économique qui était orientée vers la production a eu tendance à se tourner vers la consommation. c'est évident dans le cas, par exemple, de la grande distribution, du grand commerce, comme on disait avant, du fait de l'approvisionnement des Français. La grande distribution, c'est un secteur très important en France, mais l'immobilier, il est aussi. J'ai lu récemment au Salon de la franchise où je me rends tous les ans, que l'immobilier pesait 14% du PIB. Bien sûr, bien sûr, mais c'est aussi un plaisir de fréquenter le Salon de la franchise. En tout cas, c'est une manière de suivre un petit peu les tendances scétales puisque le commerce les accompagne et parfois les anticipe. Et c'est vrai que les professionnels de l'immobilier qui étaient présents insistaient sur le poids dans le PIB de la consommation et également de l'immobilier. Et dans le même ordre d'idées, aujourd'hui, des parcs de loisirs, vous avez cité le Puy du Fou, mais on a parlé en début des rencontres d'Euro Disney. Mais on pourrait aussi parler du zoo de Beauval. Jérôme a dégoté des chiffres exceptionnels sur les conséquences de l'arrivée du panda au zoo de Beauval. Ça fait même partie du soft power chinois. C'est autre chose. On est en géopolitique. Tout à fait. Et c'est vrai qu'après l'arrivée de ce couple de panda au zoo, ce qui était un événement exceptionnel, la courbe de la fréquentation du zoo a augmenté au point de dépasser le nombre de visiteurs du château de Chambord. Vous avez là un croisement des courbes assez symboliques. Pardon, mais d'un point de vue de la qualité historique, c'est quand même plus important le panda. En tout cas, on montre à partir de cet exemple un petit peu amusant, un petit peu décalé, à quel point, si vous voulez, ces parcs, ces centres, sont des locomotives. On cite aussi le cas des villages de marques qui sont entre le centre commercial et le parc de loisirs quelque part. Et c'est vrai qu'il y en a une trentaine en France aujourd'hui. Et c'est vrai que ce sont, encore une fois, des lieux de destination, comme disent les professionnels du commerce. C'est-à-dire qu'on se rend, on fait des kilomètres, on peut faire plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre dans ces lieux. Et c'est pour ça qu'on dit que le territoire, d'une certaine manière, est lui-même devenu un support de consommation. Mais, alors j'avance, vous dites aussi au chapitre de la France d'après, c'est aussi la France d'après l'aménagement planifié du territoire. Et là, c'est très intéressant, vous dites, il y a une France résidentielle des villes TGV, il y a des banlieues tiraillées entre gentrification et ghettoïsation, des couronnes périurbaines qui accueillent aussi bien des familles aisées que des gilets jaunes, alors ils sont pour même endroit, mais bon, des campagnes réinventées entre chambres d'hôtes et écolieux. C'est aussi, cette France, celle qu'on va voir maintenant, celle de la logistique. Et on va voir deux cartes qui apparemment, évidemment, n'ont pas grand-chose à voir. La première, c'est sur le e-commerce et les grands dépôts de e-commerce en France. Vous reconnaissez d'ailleurs pour les gens dans la salle le grand entrepôt de 6 secondes que l'on voit quand on est sur l'autoroute à 10 avant d'arriver à ces stas. Puis une deuxième carte, alors beaucoup plus surprenante, qui est celle de ce que vous avez appelé les autoroutes du cannabis. Je dis tout de suite qu'il n'y aura pas de distribution en sortant. Que du CBD, que du CBD. Et donc, Jérôme et Jean-Laurent, sur ces deux cartes, alors, allez-y. Alors, effectivement, on a comme acteur économique majeur les parcs de loisirs, la grande distribution, et puis de plus en plus ce qu'on a appelé la France-Amazone, avec cette économie de la logistique. On rappelle au passage que le fameux cariste, celui qui conduit le Fenwick et qui est un peu la figure emblématique des entrepôts, eh bien, ils étaient très représentés dans le mouvement des gilets jaunes. Et quand vous vous promenez en voiture ou en train, on voit, à la sortie de ces métropoles, sur les nœuds ou les échangeurs autoroutiers, fleurir ces grandes boîtes à chaussures, de taille plus ou moins importante. Il y a plus de 5 000 entrepôts de plus de 5 000 m2 en France. Donc 5 000 m2, ça commence à faire beaucoup. Et donc, il y a toute cette économie de la logistique puisqu'on est passé, encore une fois, de la production à la consommation. Et donc, il faut approvisionner les lieux de consommation. Historiquement, c'était approvisionné, donc c'était les bases logistiques pour la grande industrie. Et aujourd'hui, c'est pour le e-commerce. Et donc, on peut dire, quelque part, l'usine a été remplacée par l'entrepôt Amazon. Et vous voyez comment Amazon et ses concurrents, alors ces discounts, il y a l'exception de l'Ouest à Bordeaux, mais essentiellement, se sont concentrés sur la dorsale qu'on appelle, vous savez, la banane bleue en cours de géographie qui va de Londres à Turin. Et donc, chez nous, ça passe par Lille, Paris, Lyon, Marseille. Et donc, on a implanté ces centres logistiques dans ces zones-là. Et on a essayé un peu de s'inspirer, on a mis à profil le confinement pour relire les grands auteurs, donc on lisait l'identité de la France de Brodel, qui travaillait beaucoup sur les flux commerciaux et qui disait qu'est-ce qui vertèbre, qu'est-ce qui structure un territoire, c'est les foires, les marchés, etc. Et donc, on s'est dit, aujourd'hui, si on reprenait la même démarche, comment ça fonctionne ? Et là, aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est cette économie de l'entrepôt et de la logistique qui est incarnée par Amazon. Mais ça, c'est ce qu'on voit en surface. Mais il y a d'autres logisticiens qui sont très professionnels également, qui utilisent les mêmes axes. Et c'est l'autoroute, c'est les autoroutes des GoFast. On va la voir tout de suite. Je précise, c'est intéressant quand même que, par exemple, pour ces discounts, les trois ronds marrons, que l'on voit, sont aussi très liés quand même à l'implantation historique de ces marques. Parce que les deux ronds, c'est Saint-Etienne et Casino, Geoffroy-Guichard, famille-Guichard, et ses discounts rachetés par Casino, mais implantés à départ à Bordeaux avec les frères Charles. Et donc là, on a quand même, j'allais dire, des territoires qui parlent d'eux-mêmes aussi. Ils ont une survivance, mais Amazon, lui, s'est installé à proximité des autoroutes. Et alors, ce qu'on montre aussi, c'est... Geoff Bezos n'a pas d'ancêtre. Mais il vise pour la prime à l'aménagement du territoire, en général, les zones désindustrialisées. L'entrepôt de Chalon, c'est sur la ruine, les friches de Kodak. Et puis aujourd'hui, à Metz, c'est une ancienne base aérienne, etc. Et donc, on a un phénomène de substitution. De la même manière, sur les parcs d'attraction, on parlait qu'il n'y avait pas eu de plan préconçu. Il y en a quand même eu. C'est-à-dire que dans les années 80, quand toutes les grandes usines ferment, à ce qui reste de la Datar à Bercy ou autre, on se dit, mais en fait, on va passer à autre chose. On va faire l'économie du tourisme et des loisirs. Et donc, par exemple, il y a le plus grand laminoir d'Europe qui ferme en Moselle et on construit le parc des Stroumpfs dans ce laminoir avec la prime de la Datar. À Carmeau, la fermeture de la mine, c'est aujourd'hui le cap découverte, etc. Et le grand stade de France à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, c'est sur l'ancienne plaine Saint-Denis qui était la plus grosse concentration industrielle d'Europe après la Roure. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a cette entrée par paysage. On parle à un moment du palimpsèse. Vous savez, ce parchemin où on grattait un texte et puis on en écrivait un autre. Et puis, avec le temps, l'encre remontait. Eh bien, quand on se promène en France, on voit comme ça ces couches successives qui nous racontent les différentes époques économiques. Alors, on passe à nos autres entrepreneurs d'une économie souterraine, Jean-Laurent. Alors, je précise que vous êtes... Pas que ce soit un spécialiste des gaufres. Non, mais comme vous m'avez dit tout à l'heure que vous résidez à Marseille, on n'échappe pas à son destin, quelque part. Bon, alors, allons-y. Parce que ça, c'est quand même très original comme recherche. C'est vrai qu'on s'est concentré sur le passage de la production à la consommation et également sur la mise en mouvement du pays et du territoire à plusieurs niveaux. La mise en mouvement des marchandises, on l'a vu avec la France Amazon, ces fameux entrepôts sur les noeuds autoroutiers. C'est aussi le cas des personnes. Les Français, ont bougé de leur région. On en parlera sans doute plus tard. Et puis, c'est aussi le cas des marchandises illégales de l'économie souterraine et notamment du cannabis puisque, même s'il existe aujourd'hui une version légale sous la forme du CBD qui est d'ailleurs très populaire, dans ma rue, à Marseille, il y a une boutique de CBD et ça ne désemplit pas. Pas que à Marseille, d'ailleurs, il y en a partout. Il y a vraiment un très gros... Au salon de la franchise. Oui, tout à fait, au salon de la franchise. Il y a encore deux semaines, j'ai vu plusieurs acteurs de chaînes de CBD. Revenons sur ce qui nous intéresse. En fait, ce que montre cette carte qui a été réalisée artisanalement à partir d'un relevé des interpellations par la police et la gendarmerie des transports de drogue. Alors, qu'est-ce qu'un gofast ? On va peut-être le préciser puisque tout le monde n'est peut-être pas coutumier de cette méthode. Alors, un gofast, c'est un convoi de voitures de grosses cylindrées qui partent en général de l'Espagne et remontent en France pour en fait acheminer la drogue vers les territoires d'abord de stockage puis vers le consommateur final, ce qu'on appelle dans la logistique le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, j'allais dire ça. Et donc, en général, ce sont des voitures... Blague à part, c'est vraiment un sujet très sérieux pour les trafiquants parce qu'il s'agit d'avoir des voitures très très puissantes, d'entreposer la drogue de manière à ce qu'elle soit cachée et d'avoir un convoi de voitures. En général, il y a une voiture qui ouvre, il y a une voiture ouvreuse, une voiture qui convoie la drogue et une voiture qui ferme le convoi. Donc, le principe du gofast, évidemment, c'est littéralement aller très vite. Donc, passer outre les barrages, les patrouilles de police, les semer si on en a sur son chemin. Alors, c'est très très dangereux. Il y a souvent des accidents, il y a souvent mais une bonne partie de la drogue passe. Là, ce que vous voyez sur la carte, c'est le résultat des interpellations par les forces de l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les nœuds autoroutiers sont en fait les plus... On voit que le Pertu est beaucoup plus fréquenté que Biriatou, clairement. Oui, parce que on voit bien qu'on est à Montpellier, enfin, Narbonne, plutôt, sur le gros point d'interpellation et ça remonte au couloir rhodanien. Voilà, exactement. Lyon et Paris. Et c'est vrai que quand vous êtes sur l'autoroute A7, de manière imagée, vous avez l'impression que sur votre droite, si vous êtes sur le milieu, sur votre droite, vous avez une ligne de camion, en fait. C'est la France Amazon, c'est la carte d'avant. Et sur la voie de gauche, vous avez les Audis à 200 à l'heure, c'est les GoFast. Voilà. Et de même, vous avez parlé du fait qu'on utilisait beaucoup les romans contemporains et la fiction et le cinéma dans notre livre. On parle aussi de certaines chansons de rap qui, depuis des années, font la chronique un petit peu de cette économie souterraine. Et il y a des paroles, par exemple, d'un rappeur comme SCH, qui est un rappeur d'Aubagne à côté de Marseille, qui fait des clips, en fait, qui parlent très bien de cette manière très précise, de cette supply chain, en fait, de cette logistique de la drogue. Et donc, c'est un vrai sujet dans les paroles du rap aujourd'hui puisque c'est un vrai sujet dans toute une partie de la société. Alors, on avance dans la reprise dans votre ouvrage, je crois que je l'ai mise par là, d'une note publiée Jérôme pour la Fondation Jean Jaurès en février 2019 qui parle des Gilets jaunes en Gironde. et on va faire un détour d'abord par le prix du mètre carré dans notre département. Vous voyez, cette belle carte avec du rouge foncé, quasiment violet, et de l'orange, du jaune et du vert. Je vous laisse commenter. Je pense que vous êtes en territoire connu. Donc, on a la très forte montée des prix de l'immobilier dans la métropole bordelaise et notamment dans son cœur, avec un couloir qui va jusqu'à Arcachon et puis une zone littorale où le prix de l'immobilier est aussi assez important. Et à l'inverse, vous avez en vert ce que les spécialistes de l'INSEE appellent le couloir de la pauvreté qui va du Médoc jusqu'aux confins de la Dordogne en passant par l'Otégaronne en passant par le Blayet. Et donc, on a un phénomène de métropolisation en Gironde comme ailleurs avec, en gros, des catégories sociales qui vont être redispatchées progressivement en fonction du prix du mètre carré. Alors, de manière contrainte ou aussi un peu choisie parce qu'on peut dire que je reste habité dans la métropole bordelaise mais je suis en appartement. Si néanmoins, je veux, comme on va le dire tout à l'heure, adhérer au modèle que, ironiquement, on appelait plaza majoritaire en hommage au plus grand agent immobilier de France. Et donc, si je veux la maison avec un bout de jardin pour les enfants, vu ce que je gagne, vous regardez la carte, je suis catapulté de plus en plus loin. Et Jean-Laurent disait qu'il y a un phénomène de lutte des places. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas les moyens d'être dans la zone triple A, ils vont dans la zone double A mais, ce faisant, ils éjectent un peu plus loin ceux qui n'ont pas les moyens d'être dans le double A. Et de proche en proche, on cascade comme ça. Et donc, on peut regarder sur la carte suivante. On voit les différences quand même. Le vert foncé, c'est moins de 1281 euros du mètre carré. Et on est sur du rouge foncé à plus de 3300. Voilà. Et après, dans certains quartiers d'ici, on serait encore plus. Bien sûr. voilà la carte suivante. Et la carte suivante, c'est... Alors là aussi, on a dépouillé la presse locale. Donc, il y a sans doute des éléments qui nous ont échappés. C'est en gros le relevé d'activité de la mouvance gilet jaune dans votre département. Et donc, nous, quand on a commencé à travailler sur les gilets jaunes, on s'est dit, vous étiez aux premières loges, mais ça chauffait quand même beaucoup chez vous. Et donc, pourquoi Bordeaux a été quelque part la capitale des gilets jaunes ? L'hypothèse qu'on fait, c'est que Bordeaux a rattrapé à vitesse grand V en l'espace de 15 ans le retard qu'elle avait en termes de métropolisation. Et donc, ce qui se passe partout en France, votre département l'a vécu en accéléré avec un phénomène de déstabilisation encore plus fort, avec toutes ces nouvelles catégories populaires, donc les gens de la logistique, les gens du service à la personne, l'hôtellerie, restauration, toutes les activités du bâtiment qui participent au rayonnement et au développement de la métropole bordelaise, mais qui en sont exclus et qui sont catapultés très loin. Et donc, vous voyez où se sont concentrés les mouvements, donc de la même manière un peu autour du bassin d'Arcachon, parce que c'est l'endroit où on ne pouvait pas accéder. Et puis, on a bloqué tous les grands axes de circulation. Nous, on avait été très frappés par le fait que le premier péage autoroutier qui sera mis à sac en France, c'est celui de Virsac au nord de chez vous où 30 000 véhicules transitent dans un sens ou dans l'autre chaque jour avec, on l'a vu tout à l'heure, des prix de l'immobilier qui sont moins chers au nord et des gens qui descendent. Ce qui nous avait aussi beaucoup marqué dans les articles, on en avait parlé ensemble de Sud-Ouest notamment, c'était quand on avait les professions et les lieux de résidence des personnes interpellées dans les manifs. il n'y avait quasiment pas de bordel. On peut se dire que les Bordelais étaient plus rapides où ils connaissaient les petites rues mais beaucoup de gens qui se sont fait attraper étaient des gens qui venaient de ce qu'on peut appeler la Gironde périphérique voire Charente, Charente-Maritime, Lande, Dordogne. Et donc, c'était, on va en parler tout à l'heure, toute cette France backstage, cette France de l'ombre et qui convergeait vers Bordeaux. Là aussi, comme à Paris, on n'a pas défilé à Bastille-Nation, on est allé à Paris, place de l'Opéra, on voulait aller aux Champs-Elysées, des destinations, des lieux touristiques comme chez vous, c'était ici. Le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre, la place de Berlan, etc. Jean-Laurent, est-ce que ce qu'on constate là dans cette carte qui a été dressée à partir de relevés, j'allais dire, de presse, est-ce qu'on a retrouvé ça par exemple à Marseille, dans la périphérie de Marseille ? On parlait d'Aubagne tout à l'heure, Aix, etc., Martigues, est-ce que c'était pareil ? Alors, Marseille est l'exception qui confirme la règle dans la métropolisation, toujours, puisque, vous le savez peut-être, Marseille est une ville très pauvre et donc plus pauvre que sa périphérie, alors que le phénomène de métropolisation, c'est plutôt l'inverse dans des villes comme Bordeaux. Plus on l'a très bien vu avec cette carte de l'immobilier qui est une carte de chaleur, comme on dit, plus on s'éloigne du centre, plus ça refroidit en couleur, plus on retombe en termes de prix de l'immobilier. Marseille, c'est l'inverse. On a plutôt à faire des couronnes périurbaines assez aisées sur le modèle américain. Aix, c'est évident. Ah, Aix, alors c'est vrai. En fait, pour aller au bout de la discussion, c'est vrai qu'en plus à Marseille, on a une métropole que les spécialistes appellent bicéphale parce que c'est la métropole d'Aix-Marseille. Donc, il y a deux têtes, il y a deux villes et c'est la seule métropole... 3 300 km² quand même, la métropole marseillaise, grande comme un département moyen en France. Oui, et c'est pour ça qu'autour d'Aix-Marseille, si vous voulez, le phénomène des Gilets jaunes était surtout un phénomène de blocage de péage autoroutier, tout que de ronds-points. On a eu peu de ronds-points emblématiques, on a eu des péages. D'ailleurs, les gens que je connais qui ont participé, au moment, ont fait du tractage sur les péages des alentours vers Oriole, par exemple, pour ceux qui connaissent. Est-ce que vous voulez qu'on passe à notre carte interactive ? On a un petit bonus parce que ça va nous faire la transition avec la partie suivante qui est la construction de logements en France. Je vais me mettre à la manipulation, donc je vais demander à la régie de couper mon micro pour pas que ça fasse de bruit quand je vais le poser. Ce que vous allez voir, c'est une version interactive pour le web d'une carte qui se trouve dans le livre qui a été réalisée par Mathieu Garnier, qui est un des deux géographes, cartographes qui a travaillé avec nous, avec Sylvain Monternac. Et en fait, ce que Mathieu a eu l'idée de faire, c'est d'utiliser des requêtes de l'open data, comme on dit, c'est-à-dire des données disponibles en ligne pour qui sait les manipuler et les chercher. C'est assez technique, assez compliqué. En fait, il est allé chercher les requêtes du site Wikipédia, Wikipédia étant l'encyclopédie participative en ligne, les requêtes concernant chaque commune de France puisque chaque commune de France n'a pas forcément un office de tourisme, mais chaque commune de France, même les toutes petites, ont leurs fiches sur Wikipédia. Rapportant le nombre de requêtes, donc l'intérêt, la curiosité des internautes pour chaque commune, rapportant cette curiosité à la population, voilà, merci beaucoup, voici la version dans le livre, rapportant le nombre de requêtes au nombre d'habitants pour ne pas biaiser les calculs, pour ne pas que les grosses communes aient plus de requêtes puisqu'il a procédé à une sorte de, on appelle ça une régression, je crois, en mathématiques, mais là, on arrive à la limite de mes compétences dans la matière, mais Jérôme expliquera mieux que moi, enfin, peu importe, en tout cas, sachez que c'est blindé méthodologiquement et que ce que vous allez voir est le résultat de ce travail que je vais vous montrer plus en détail. Alors, vous allez voir, c'est vraiment passionnant et j'allais dire même, l'idée d'aller chercher ça comme indicateur montre quand même toute la richesse de votre ouvrage parce qu'on a des surprises, j'allais dire, constantes en trouvant des indicateurs et des variables auxquelles on n'a pas forcément songé. Alors, voilà, Jérôme. Alors, donc, vous avez la carte de toutes ces communes françaises. Plus le rond est important, plus le nombre de requêtes rapportées à la population est important. Et puis, il y a un code couleur. Il y a la France en rose, celle qui est très désirable, celle qui est instingramable. Là, on veut s'installer, on veut y aller un week-end qui nous fait rêver. Et puis, il y a la France de l'ombre qui est en gris, voire en noir. Et donc, là, on vous a pris le département de la Gironde. Donc, vous reconnaissez Bordeaux au centre, gros rond rose. Toute la première couronne périurbaine est en noir. Très bien, très bien, il ne faut pas venir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de requête dessus. C'est-à-dire que, rapporté à sa population, c'est des communes qui font moins rêver, qui sont moins visitées sur Wikipédia. Et puis, vous retrouvez le littoral en rose. Et donc, on a ça partout en France. C'est-à-dire qu'on a toutes les métropoles en rose, tous les cœurs des métropoles, et puis les premières ceintures. Et donc, on a cette fameuse France de la lumière. Regardez Toulouse, là. La France qui brille et puis la France qui est à l'ombre. Vous savez, c'est un peu aussi quand il y a des cartes qui sont publiées, parfois, c'est la France vue du ciel la nuit. On voit avec les lumières des cœurs des métropoles. Avec Thomas Pesquet. Voilà, avec Thomas Pesquet. Et donc, vous avez... Alors, vous voyez que c'est un peu plus compliqué à lire qu'une simple lecture un peu binaire. On apprécie beaucoup Christophe Guilloui, mais quand il disait la France des métropoles et la France périphérie. Bien sûr. Vous voyez que les premières périphéries, elles ne sont pas très désirables. Et puis, vous avez pas mal d'endroits dans la France rurale qui, eux, sont désirables parce que c'est des endroits où il fait bon vivre. et surtout, on a aussi une carte sur les plus vaux villages de France. La carte aussi où des séries télé ont été tournées. Vous regardez, par exemple, dans le sud de la France, on a le Lubéron, on n'est pas dans la France la plus urbaine et la plus métropolitaine, mais c'est un endroit ni la plus populaire, mais ce sont des endroits. Et donc, alors si Jean-Laurent dézoome pour faire la France en entier, vous voyez entre aussi, donc vous avez tous les littoraux. Regardez ce qui se passe aujourd'hui post-Covid. Ce n'est pas que chez vous qu'il y a un rush. Regardez les côtes bretonnes. Donc, vous avez toutes les côtes. Et puis, regardons aussi une France du sud versus une France du nord-est. Et là, on retomberait un peu sur une analyse météorologique. Ça vous explique les bouchons en vallée du Rhône l'été, c'est-à-dire il y a les endroits en noir où personne ne veut aller et les endroits en rose et tout le monde dans le noir descend vers le rose l'été. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand même la situation de la région parisienne, du Grand Paris, où on retrouve, j'allais dire, la dichotomie est-ouest. Vous avez la vallée du Levreuse. Regardez, quand on passe l'est, la première couronne de l'est, on est sur des territoires qui apparaissent des communes plus attractives. Alors, là, dans celle de l'est, je pense qu'il y a encore un effet Disney, la ville nouvelle, etc. Et à l'ouest, vous avez la vallée de la Chevreuse. Donc, aujourd'hui, et c'est un des sujets de notre livre, on a dit que c'est une société, une économie qui est orientée autour de la consommation, des loisirs et du tourisme, mais aussi du bien-être et tout ce qui est de l'économie résidentielle. Jean-Laurent rappelait qu'aujourd'hui, le BTP, l'immobilier, c'est 14% du PIB. On arrive à l'immobilier. Et donc, les Français savent... Si on peut, Jean-Laurent, récupérer la carte... Voilà. Je suis obligé de vous prester, je suis désolé. Non, non. Et les Français connaissent... Voilà. Les Français savent intuitivement s'ils sont dans la France qui brille ou dans la France de l'ombre. Alors, cette carte-là, elle est tout à fait passionnante. Ça nous amène à ce que vous avez appelé plaisamment le modèle Plaza majoritaire. Bon, il faut dire qui c'est, parce que vous auriez pu dire aussi Valérie Davido, la bricolose. Alors, pour les spécialistes, ce n'est pas exactement la même chose. Valérie Davido, c'est la décoration intérieure. Stéphane Plaza, c'est l'immobilier. Mais c'est vrai que chez Stéphane Plaza, comme il y a plusieurs types d'émissions, vous avez aussi des décoratrices d'intérieur qui interviennent pour chaque pièce. Donc, rappelons que Stéphane Plaza est un animateur de M6 qui, depuis une bonne quinzaine d'années, présente des émissions sur le logement des Français, aide les Français à trouver des logements pour certains d'entre eux et pour d'autres à revendre des biens. Et en fait, c'est quelqu'un qui est agent immobilier, mais qui est aussi un acteur. Il a beaucoup de franchises. Oui, il a un réseau d'immobilier, Stéphane Plaza Immobilier, qui est un des plus grands réseaux qu'on voit d'ailleurs à Franchise Expo quand on s'y rend, comme moi, chaque année. C'est l'animateur le plus populaire des Français dans les sondages. Et en fait, pourquoi on utilise l'exemple de Stéphane Plaza ? C'est parce qu'à travers ses émissions, il promeut l'importance quelque part du cadre de vie, du logement, du foyer, de l'intérieur et en fait, le fait qu'il ait une telle longévité, quinzaine d'années, plusieurs émissions, plusieurs déclinaisons pour tout type de public d'ailleurs, pour des jeunes actifs qui s'installent, des retraités qui veulent descendre dans le sud, des gens qui achètent des maisons, qui revendent des appartements. On a appelé le modèle Plaza majoritaire le fait de vouloir accéder à la vie en maison individuelle avec jardin qui est en fait aujourd'hui, statistiquement, le cas d'environ un Français sur deux mais qui, dans les sondages de projection, est plébiscité par en gros les trois quarts des gens. Donc ça reste la maison individuelle, ça reste le logement préféré, enfin le cadre de vie préféré des Français et ce que montre cette carte, c'est un petit peu différent, c'est un peu technique, c'est la période majoritaire de construction des logements dans chaque zone. Jérôme, si tu veux peut-être la commenter. Donc c'est de nouveau Mathieu Garnier qui nous a dégoté ça. Donc vous avez en rose la France qui majoritairement était construite avant 1919. Ça c'est très spectaculaire. Donc c'est toute la France rurale, vous avez cette grande diagonale du vide, alors elle est très majoritaire sur la carte mais c'est les endroits les moins densément peuplés. Et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des constructions plus récentes mais elles sont minoritaires. Donc quand vous vous promenez là-bas, vous êtes dans la France un peu toujours. Vous avez ensuite, très intéressant, la deuxième couche en ocre, en orange, 1919-1945, donc on était dingue quand on a vu ça, c'est la carte du front de la guerre de 1914. Vous voyez, en gros, des Ardennes jusqu'à la Somme, c'est les endroits où il ne restait plus rien et il a fallu tout reconstruire. Et donc on a reconstruit massivement, ce qui fait que même aujourd'hui, la construction qui date de 1920 à 1945 est majoritaire. Ensuite, vous avez une France qui apparaît peu sur la carte mais qui est très importante en termes de nombre de logements parce que c'est dans les centres-villes, c'est la France du baby-boom et des Trente Glorieuses, c'est l'après-guerre 1946 à 70. Alors à chaque fois, pardon Jérôme, c'est la petite tâche qu'on voit blanche au milieu de l'îlot vert. Au milieu de l'atoll bleu clair. Alors il faut bien se représenter parce que j'ai regardé par curiosité, ce sont les chefs des départements la plupart du temps. Périgueux, en Dordogne, à Jeun, à l'est du Lot-et-Garonne, on retrouve en Goulême. Donc c'est toute cette France, ça apparaît peu sur la carte mais c'est énormément d'habitants. Et puis en bleu clair, vous avez tout ce qui s'est passé des années 70 à 90, c'est toute la France des lotissements post-Trente Glorieuses. Donc on desserre les contraintes et donc il y a ces auréoles autour de chaque ville française et on grignote les zones en rose. Et le sujet, c'est que vous avez ensuite deux autres teintes, bleu foncé et bleu cobalt, qui montrent que le front d'urbanisation ne s'est pas arrêté dans certains territoires et qu'il se déplace de plus en plus loin du cœur des grandes métropoles. Vous voyez, c'est typiquement le cas à Toulouse où ça continue de construire. En plein des Garonnes. Voilà. Et ça, aujourd'hui, touche l'urbanisation qui vient de Montauban. Donc maintenant, il y a une espèce de conurbation énorme. Regardez ce qui se passe dans le sud du département de la Gironde, autour d'Arcachon et puis ce qui se passe aussi en Bretagne, ce qui se passe aussi autour du lac Léman avec le phénomène des frontaliers qui vont en Suisse. Et donc, là aussi, quand on dit le sous-titre du livre, c'est Paysages, on est dans différentes ambiances selon les endroits où on se trouve. Alors, ça peut paraître un peu trivial ce qu'on dit, mais si vous partez de Biarritz et que vous suivez la côte jusqu'à Saint-Malo, vous êtes uniquement dans une France qui majoritairement a été construite après les années 70. Alors, il y a encore la vieille église en granit en Bretagne, mais l'essentiel... Et donc, ça donne aussi, Jean-Laurent a écrit des belles pages là-dessus, un terreau qui a inspiré ce qu'on a appelé la génération des romans pavillonnaires, c'est-à-dire des gens qui, comme nous, sont nés dans ces années-là, dans ces endroits-là et qui ont eu ça comme écosystème ou comme biotope. Ce qui est tout à fait passionnant, c'est que vous dites en plus, page 157, vous évoquez un certain nombre de faits divers qui se sont déroulés dans ces pavillons, dans ces lotissements pavillonnaires assez récemment, du meurtre de Laetitia Pernet à la Bernerie-Henré en Loire-Atlantique qui a donné lieu d'ailleurs à un très beau livre de Yvan Jablonka qui s'appelait Laetitia ou la fin des hommes. Prix Médicis. La disparition de Delphine Jubilard, là, on est dans l'actualité, c'est à côté d'Albi. On peut vous parler aussi de l'affaire Alexia Daval. Et moi, je me suis dit, mais par rapport à un autre fait divers qui a marqué les années 80 qui est l'affaire Grégory, l'épance sur Vologne, ce n'est pas un lotissement. Les maisons, elles ne sont pas dans des lotissements dans le décor. La CGT est très présente. Il y a encore des chefs, des contre-maîtres, des ouvriers. Et on a basculé, on a complètement changé d'époque, y compris dans les faits divers quand même. Et ces faits divers sont pour nous l'occasion d'une plongée dans cette France périphérique. Donc, on voit les trampolines dans les lotissements. Vous parliez de l'affaire Laetitia Daval où il y avait un conflit de classe. Alexia. Alexia, excusez-moi. avec la famille de la jeune fille qui était un peu plus aisée. Ils tenaient un bar, un restaurant, et dans les comptes rendus, on nous explique que la famille se rassemblait autour de la piscine. Donc, on va parler des piscines tout à l'heure. Et donc, c'est toute cette France qui s'est construite mais qui crée aussi une sociologie, un imaginaire et un environnement. Et quand Jérôme parlait de paysage, il faut qu'on va changer de carte vite. Juste pour ajouter, c'est vrai que quelque chose, la carte verte, enfin, je ne sais pas si on doit dire que c'est Verdot ou celle des années 70-90, c'est justement ce paysage qui constitue l'essentiel de ce qu'on a appelé les romans de l'autissement. Parce qu'en fait, les auteurs ont grandi dans les années 70-90 et une fois en âge d'écrire des romans, en fait, se plongent dans leur passé. C'est pour ça qu'on situe l'âge d'or du roman de l'autissement aux années 80-90. Ce sont souvent des flashbacks. Ce sont des romans qui sont parus récemment dans les années 2000-2010 mais qui souvent reviennent sur l'enfance en l'autissement, justement. Alors, justement, la carte qu'on va voir maintenant est une sorte de zoom sur un département qu'on connaît bien, même une partie d'un département, c'est les Pyrénées-Atlantiques ici à Bordeaux. Parce que les lotissements, les pavillons, c'est les murs. Là, on va s'intéresser aux gens qui sont dans ces murs. Pardon, c'est à moi de le faire. Oui, merci. Alors, là, c'est une carte qui est tout à fait particulière, je précise. c'est ce qu'on appelle la communauté d'agglomération du Pays Basque. Ce n'est pas tout le département des Pyrénées-Atlantiques qui regroupe 143 communes. C'est la plus grosse communauté d'agglomération de France en termes de nombre de communes agglomérées et en termes de territoire. Les Basques ont fini, j'allais dire, par enfin avoir leur département. Voilà. Si je puis dire, ça n'a pas le nom, mais c'est une communauté d'agglomération. Et là, je vous laisse commenter parce que vous parliez dans l'archipel et puis en immersion de l'analyse de Goodhart sur les people from anywhere et people from somewhere. Donc là, les gens qui sont de l'extérieur, ils ne se sont pas gênés pour arriver. Alors, si les Basques ont enfin leur département, ils sont minoritaires dans les meilleurs morceaux aujourd'hui. Et donc, vous voyez là, donc on a coloré la carte en fonction de la proportion de gens qui n'étaient pas natifs du département parmi les inscrits sur les listes électorales dans chaque commune. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous avez tout le littoral, en gros, avec 36 guillemets, qui a été colonisé par des gens qui venaient d'ailleurs et souvent pas des Landes. Ils venaient d'un peu plus loin. Et plus on va s'avancer dans les terres, plus les Basques demeurent majoritaires avec quelques enclaves touristiques, Saint-Jean-Pied-de-Port ou Cambo-les-Bains, où là aussi, il y a pas mal de gens qui viennent d'ailleurs. Et donc, en clin d'œil, on ne savait pas que cette auteure s'inviterait dans la campagne présidentielle, mais en clin d'œil à Éric Zemmour qui parle beaucoup de grands remplacements, on a un chapitre que nous avons appelé le grand déménagement, qui montre comment, et là aussi, ça a beaucoup modifié la société française, ses habitudes gastronomiques ou autres, comment les Français se sont mis à bouger et ont quitté leur terroir, alors beaucoup pour aller sur les littoraux, mais aussi pour aller s'installer dans de très nombreux autres territoires. Donc, on a utilisé un fichier de l'INSEE, c'est pas très joyeux, dans l'archipel, on était sur les nouveaux-nés avec les prénoms, celui-là, c'est sur les décès, et donc, on a la commune de naissance et la commune de décès, donc berceau-tombeau, de tous les Français décédés depuis 1970, et on a calculé la distance moyenne entre le berceau et le tombeau, et donc, on voit que chaque année, ça prend un kilomètre, quasiment, la distance moyenne, et donc, les Français ont quitté leur terroir et se déplacent partout, alors certains, à l'âge de la retraite, rentrent au bercail, mais vous voyez que, typiquement, sur cette côte basque, ce n'est pas le cas, et on est très clairement aussi sur cette France triple A, qui est extrêmement désirable, et, encore une fois, là, le Covid n'a fait qu'accélérer des tendances, parce que Biarritz était déjà en vogue avant, mais là, maintenant, il y a un rush énorme, à tel point que, ce qui se passe en Corse, où les élus nationalistes militent pour le statut de résident, en disant, si vous n'êtes pas là depuis X années, vous ne pouvez pas accéder à la propriété, cette proposition est reprise aujourd'hui au Pays basque, mais aussi en Bretagne, puisque les natifs, notamment les jeunes, qui, par exemple, vont exercer dans la restauration, dans le tourisme, si les parents n'ont pas gardé un bout de terrain pour faire construire pour les enfants, au prix du mètre carré, ils sont éjectés 20, 30 kilomètres derrière. C'est d'autant plus intéressant et important, ce que vous dites sur la variable berceau-tombeau, c'est que, dans l'archipel, je me souviens très bien, vous évoquez des nouvelles pratiques dans les rites de mort qui sont essentielles. Les ethnologues ont énormément travaillé là-dessus. La crémation, un phénomène nouveau où, là, pour le coup, le tombeau n'existe plus. Il n'y a plus de traces. Et l'enclin, on est sous les écrans radars, si je puis dire. Et donc, ça accentue encore le processus de distance. on avance parce qu'on arrive à une partie qui est tout à fait originale dans votre travail, c'est ce que vous appelez la France d'après, celle des traditions populaires et régionales qui disparaissent. Je vous cite, une France entrée dans la conversation culturelle mondiale, McDo, Netflix, hip-hop, sans blanquette de veau, mais toujours avec steak frites, où le véganisme prend place auprès des interdits alimentaires religieux, halal, ou diététiques, sans gluten, et où l'huile d'olive a franchi la Loire. Et je me permettrai d'ajouter dans le droit fil associatif personnel de Roland Barthes, où le dernier vainqueur français du Tour de France, premier spectacle sportif gratuit au monde, Bernard Hinault l'a emporté en 1985, c'est-à-dire il y a 36 ans. Même le Tour de France n'est plus français, si vous voyez ce que je vais dire. Tout à fait. Alors, on va voir une carte qui est tout à fait intéressante, c'est celle des accents et des... Alors, expliquez-nous le A d'accent marqué. On aurait pu faire de la même chose entre le fameux chocolat et chocolatine. Allez-y, commentez-nous cette affaire. Alors, voilà. Là, c'est du déclaratif. On a interrogé un échantillon de plus de 10 000 personnes en leur demandant, alors c'est subjectif, s'ils considéraient qu'ils avaient un accent qui était très ou assez marqué. Et donc là, vous avez l'illustration de ces résultats, département par département. Et donc, plus on est en teinte claire, plus la proportion de gens qui disent on a un accent marqué est faible. Et plus on est enfoncé, plus les porteurs d'accent sont importants. On comprend déjà que Jean Caxe-Tex n'a pas répondu au questionnaire parce que les Pyrénées-Orientales ont une autre couleur. Alors, oui et non, on va y revenir sur les Pyrénées-Orientales. Donc, vous voyez quoi ? On a le bassin parisien, bien évidemment, mais qui s'est considérablement dilaté sur toute la France de l'Ouest avec une zone qui s'est complètement homogénisée en termes d'accent. Et les accents résistent en gros dans les territoires périphériques, donc un peu dans le Nord-Pas-de-Calais, pour ceux qui ont vu le film Les Ch'tis, dans l'Est et puis dans le Sud. Mais vous voyez qu'en fait, il y a deux Sud. Il y a le Sud de Jean-Laurent où justement les gens qui n'étaient pas natifs sont venus s'installer massivement et où les locaux vous disent l'accent se perd. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Est. On a vu, ils allaient là en vacances et puis à la retraite, ils viennent s'y installer. Et puis, on a un îlot assez important dans le Sud-Ouest autour de Toulouse où l'accent fait de la résistance et où, ma liste de notre part, mais pas que, on a superposé ça à la pratique du rugby. Et donc, en gros, ça correspond à l'Ovalie. Et d'ailleurs, ceux qui commentent, en général, on sait d'où ils viennent. Et donc, il y a une résistance de certaines cultures régionales dans le Sud-Ouest. On est ici à Bordeaux, toujours le derby avec Toulouse. Vous êtes à deux heures de Paris en TGV. Et historiquement, il a toujours été plus rapide d'aller à Bordeaux depuis Paris que Toulouse. Dans les cartes de Brodel à Isochrone, on voit que Toulouse a toujours été compliqué. Et donc, c'est un des éléments qui expliquent la meilleure résistance parce que on était relativement, entre guillemets, préservés de ces flux, même si à Toulouse, ça brasse énormément. Et donc, vous voyez que ça a cette résistance. Vous parliez des Pyrénées-Orientales. C'est le département de mon père. Je vais aller regarder. Aujourd'hui, les Catalans sont minoritaires parmi les décédés. Alors, dans les vallées reculées, ils sont encore majoritaires, mais sur tout le littoral, si vous connaissez, entre Perpignan, Canet-en-Roussillon, Palavas, Argelès, c'est tout ça. Palavas, c'est un peu plus au nord. Tout ça, voilà. Et on a fait la même chose sur les pratiques alimentaires. Et peut-être, Jean-Laurent peut dire un mot de l'huile d'olive. L'huile d'olive, après, on passera à la blanquette et au steak. Très bien. Est-ce qu'on a la carte d'Alagalette également ou pas ? Non, d'accord. C'est là, mais je n'ai pas pu tout prendre, malheureusement. Alors, allons-y pour... Qu'est-ce qu'on a ? Non, d'accord, on va le faire sans carte, c'est pas grave. Oui, là, on n'a pas de carte. Non, je vous le demandais. Non, dans le même ordre d'idées, on a pu cartographier la répartition d'un certain nombre de pratiques alimentaires emblématiques, notamment l'utilisation des graisses de cuisson, la carte de l'huile d'olive et du beurre, et également le résultat d'un sondage qu'on avait mené avec le site Slate il y a quelques années concernant le fait de manger du gâteau, de la galette des rois ou de la galette ou de la brioche des rois. Il y a plusieurs appellations. Vous voyez de quoi je parle. En gros, au nord, on mange de la frangipane. Oui, parce qu'à Marseille, le nord commence assez bas. À Bordeaux, aussi. Voilà. Du coup, on a essayé de montrer à travers un sondage de lecteurs s'il existait encore des traditions alimentaires persistantes, notamment cette tradition des rois de la galette à la frangipane dans la partie nord et d'une forme de brioche avec des fruits confits, du sucre dans le sud. En fait, on se rend compte que oui, les gens sont encore attachés à ces traditions, de même qu'il y a encore des pays de beurre en Normandie, en Bretagne et des pays d'huile d'olive. Mais cela dit, on s'est rendu compte que l'huile d'olive avait gagné du terrain. En fait, l'huile d'olive est partie vers le nord, conquérirait une partie du nord, et la galette, la frangipane, en sens inverse, est descendue vers le sud. Donc, et juste pour finir sur les pratiques alimentaires, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, à Aix ou à Marseille, vous mangez de la brioche, mais vous allez trouver de la frangipane dans toutes les boulangeries parce qu'il y a des Parisiens. C'est souvent la faute des Parisiens à Marseille quand ça se passe mal. Mais au-delà, vous avez un brassage des populations qui s'est fait, qui explique que dans toutes les grandes villes, et c'est vrai aussi à Toulouse, vous trouvez de la frangipane au moment des rois parce que vous avez des gens qui ont été acculturés à ces traditions alimentaires. Jérôme ? Oui, juste. Donc, il y a comme principe derrière tout ça, il y a à la fois les mouvements de population, des gens qui ont bougé, qui ont apporté avec eux leurs pratiques culinaires, et donc ça se mélange. Et puis, il y a le poids de la grande distribution et des grands opérateurs agroalimentaires qui massifient les choses avec la publicité. Et donc, on a cette carte. Alors, pourquoi les graisses de cuisson ? On a retrouvé un magnifique texte de l'école des annales de Lucien Fèvre qui expliquait les humains peuvent manger un peu tout et n'importe quoi, ils sont assez disposés à découvrir des nouveaux plats, mais ils les cuisineront toujours de la même manière. Et donc, pour repérer les invariants, il faut regarder ce qu'ils mettent au fond de la marmite pour faire cuire. Et donc, il avait fait une carte, le saindou, l'huile d'olive, le beurre, etc. Et donc, on a repris ça et on a demandé aussi aux Français. Et donc, on voit, bon, le saindou a disparu et que l'huile d'olive est sortie de son réduit et est devenue aujourd'hui très tendance à Nantes, à Rennes. On cuisine majoritairement à l'huile d'olive plus qu'au beurre. Et donc, c'est un signe aussi de ce grand brassage et de cette France d'après. Donc, comme disait Jean-Laurent, il reste des survivances mais qui sont hybridées et qui sont complètement rebattues par des tendances de fond. Alors, je rappelle qu'un des films, bon, ce n'est pas un gros succès, mais comique qui a eu son succès dans les années 60 avec les deux comiques en pointe de la France à l'époque qui s'appelait La Cuisine au Bord avec Bourville et Fernandel et que vous aviez exactement ce débat-là. Qu'est-ce qu'on mettait au fond de la poêle ? Et même ça, ça a bougé. Alors, on avance, on passerait des heures à vous écouter. Sur ce qui va être maintenant la couche Yankee, c'est-à-dire les États-Unis, une passion française. Et là, on va voir un premier graphique et après une carte. La carte, elle est ici. J'y vais tout de suite. c'est l'implantation des clubs de pole dance en France. On a les adresses pour ceux qui sont intéressés. Le retour, c'est le graphique. Alors là, avec cinq catégories, encore une fois, ce ne sont pas des classes sociales, ce sont des catégories heuristiques, si je puis dire, et l'ensemble des Français sur ce que vous appelez la culture far-west et country. Alors, on s'est dit, voilà, de la même manière qu'en matière gastronomique, on a regardé les traditions. si vous voulez, on est parti de l'image, vous savez, des couches géologiques avec des strates qui sont superposées. On a dit, bon, à la base, il y a une couche culturelle commune, très ancienne, dégradée au sens géologique du terme, qui est la couche catholique. Ce qui reste, on en a parlé de la couche régionale, qui résiste avec l'accent à l'alimentation dans certaines régions. Et puis, se sont empilés au fil des années d'autres couches, d'autres influences culturelles. Et donc, il y a une très, très grosse couche, très épaisse, qui s'appelle la couche Yankee, qui, comme son nom l'indique, c'est la couche américaine. Alors, tout ça date d'avant les années 80, les GIs arrivent, etc., mais on a constaté que depuis les années 80, il y a une très forte accélération du processus. Typiquement, avec Jean Laurent, on était assez attentifs au rôle des images et donc du cinéma. Là encore, si on va sur Wikipédia, vous pouvez regarder année par année, il y a la liste des films qui ont fait plus d'un million d'entrées en France. Et donc, on voit qu'à partir de 1986, systématiquement, la majorité de ces films dits blockbusters sont des films anglo-saxons-américains. McDo arrive dans les années 80, en France. En 85, ils ont une centaine de 150 magasins. Et la France, c'est, je crois, le deuxième pays d'implantation au monde de McDo. De McDo. Donc, le Coca-Cola aussi, ils augmentent le nombre d'usines parce que ça décolle. Et puis, vous avez aussi, en fait, la puissance de ce modèle américain, c'est qu'il produit des modèles identificatoires pour chacune des catégories de la population, chacune des îles de l'archipel. Et donc, il y a notamment ce qu'on a appelé la culture pharbonne, ouest et country. Donc, c'est la danse country, c'est le buffalo grill, etc. Et donc, là, vous voyez, on a, en l'ensemble des Français, 23% qui se disent attirés par cette culture. Et on voit que c'est plutôt dans les milieux modestes que ça se pratique. est-ce que ce sont les cousins des petits blancs américains, des trumpistes américains ? En partie. Et donc, vous voyez que le modèle américain fournit la culture ghetto et le rap pour nos banlieues. on a le bal country et les bikers, etc. pour la France des gilets jaunes, en gros. On a le Starbucks coffee et la côte ouest et la start-up nation pour les habitants des grandes métropoles. Et donc, chaque île de l'archipel a son rêve américain. Et voilà, on voit comment ça s'est considérablement renforcé en l'espace d'une quarantaine d'années. Il y a un exemple qui ne trompe pas, c'est que vous prenez quasiment n'importe quelle profession. Le top du top, c'est les homologues américains. Les pompiers, ils rêvent tous d'avoir des camions de pompiers de New York. Les policiers, c'est NYPD, la police de New York. Nos farmers, ils rêvent et les start-up. Les start-up pour les élites, etc. Et idem pour les camionneurs, les trucks américains, c'est quand même quelque chose. Donc, un qui ne serait pas content, ce serait évidemment le général de Gaulle d'apprendre tout ça. Alors, on arrive à deux autres graphiques qui sont tout à fait passionnants. Là, c'est, si on en croit les sociologues et les ethnologues, et on le sait parfaitement avec Norbert Elias et les manières de table ou bien sûr, la référence Claude Lévi-Strauss sur le cru et le cuit, l'état des pratiques culinaires permet de lire une société. Et vous, vous montrez à travers deux graphiques d'abord le déclin d'un plan national qui s'appelle la blanquette de veau sur des périodes et par contre, l'insubmersible steak frites qui nous ramène donc à Roland-Bart. Je vous laisse commenter ces deux courbes dramatiques. Oui, je vais y aller. C'est vrai que ce graphique sur la blanquette de veau provoque souvent beaucoup de sympathie de la part du public. Même sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes, quand on a fait notre interview pour le magazine Le Point pour lancer le livre, en fait, on sortit de son contexte ce graphique en disant regardez, voilà, un livre sur le grand remplacement culinaire. Il n'y a qu'à avoir le succès d'une émission comme François Gilles Gaudry. Oui, bien sûr, bien sûr. On va déguster la France. Ce bouquin a été remarquable. Oui, la blanquette de veau résiste. D'ailleurs, les plats de la gastronomie française traditionnelle ont résisté à la fois dans la cuisine familiale qu'on fait chez soi mais aussi dans la cuisine des chefs, ce qu'on appelle aussi la bistronomie qui a un petit peu réinventé les plats de grand-mère, si je puis dire. Mais c'est vrai que ce qu'on voit bien sur ce graphique, c'est que, quelque part, certaines traditions culinaires, gastronomiques se perdent alors que d'autres, vous avez mentionné, le steak-frit reste insubmersible. On le voit aussi dans le domaine musical. On a fait une analogie entre Jean-Jacques Goldman et le steak-frit parce que Jean-Jacques Goldman est plus l'air dans toutes les générations. Il fait 70 ans. Voilà, il y a une forte actualité sur Jean-Jacques Goldman en ce moment, vous l'avez peut-être lu. Faité en mangeant un steak-frit, peut-être. Le fait qu'autant de médias parlent encore de Jean-Jacques Goldman alors que, par exemple, il a arrêté de travailler avec les enfoirés mais il est plus ou moins à la retraite mais il continue à être immensément populaire et on était surpris de voir dans les données notamment IFOP qu'il est populaire y compris chez les jeunes. Ça s'explique assez simplement parce que c'est des gens qui l'ont écouté quand ils étaient petits avec leurs parents et qui, quelque part, perpétuent cette tradition-là. Pour la blanquette de veau, ce qu'on montre aussi dans le livre, c'est que des nouvelles spécialités liées à l'influence américaine comme le fameux burger ou le tacos. Le burger étant né avec le fast-food et la génération McDonald's des années 80, aujourd'hui, le burger, dans une version un peu sublimée, un peu embourgeoisée, est au menu de tous les bistrots, de tous les restaurants français. C'est un des plats les plus consommés chaque midi. Même devant, il est passé symboliquement devant le jambon-beurre. Donc, derrière cette idée, si vous voulez, il y a aussi le fait de dire qu'on ne va pas juste déplorer l'américanisation qui remplace la blanquette de veau. Aujourd'hui, le burger s'est acclimaté à nos latitudes et beaucoup de chefs français le cuisinent à la française, si je puis dire. Alors voilà, est-ce que le kebab et un jour peut-être le tacos vont devenir des spécialités françaises ? Je ne sais pas. En tout cas, on s'attarde sur le tacos français. Peut-être que vous voyez de quoi je parle. Il s'agit d'une galette qui n'est que très vaguement inspirée du tacos mexicain, de la spécialité mexicaine. C'est plutôt une création des banquettes françaises. Et dedans, on met de la blanquette de veau. On met plusieurs viandes. On met plusieurs viandes dans le tacos. On met de la sauce au fromage. On met plein de choses très caloriques. Les jeunes adorent ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un plat dont la dénomination officielle est le tacos français. D'accord. Voilà, le French Tacos. Le French Tacos. C'est un plat qui est né dans les banlieues de Grenoble et de Lyon, qui est aujourd'hui très populaire, qui a ses propres réseaux de franchise et qui est quelque part une pure création de ce qu'on a appelé avec Jérôme la France d'après. Voilà. C'est-à-dire une sorte d'hybridation généralisée avec des influences et qui s'exportent. Le French Tacos s'exporte. C'est un produit français maintenant. Il y a une chaîne qui s'appelle O Tacos qui reprend les codes de McDo. Et donc, vous avez dans un plat toutes ces influences qui se sont mélangées. Alors, on termine notre rencontre avec la France d'après, dont vous parliez déjà dans l'archipel français longuement, puisque je vous cite dans l'archipel, Jérôme, nous sommes entrés dans une nouvelle ère que l'on pourrait qualifier de post-chrétienne. L'effacement de l'empreinte chrétienne séculaire va bien au-delà de la pratique religieuse et touche tous les compartiments de la vie sociale et des pratiques humaines. Et là, dans le livre, vous dites la France d'après le catholicisme où l'islam est devenu la deuxième et s'est installé et s'est imposé comme la deuxième religion française, mais qui connaît aussi, on va le voir, l'émergence d'un courant tout à fait passionnant qui est le courant évangélique et puis un poids croissant des psys de toute nature. La recherche de nouveaux sens de la vie, voire de nouvelles eschatologies et puis le questionnement généralisé de grands systèmes de valeurs hérités des Lumières. Alors, on va voir deux graphiques. L'effondrement des baptêmes. On pourrait aussi d'ailleurs indiquer le nombre de mariages religieux qui tend aussi à s'effondrer. Je vous laisse commenter, Jérôme. Alors, vous voyez, là, c'est croisement de données de l'INSEE et puis de données de l'Église. Donc, on rapporte le nombre de baptêmes. Il y a des baptêmes d'adultes, mais l'essentiel, c'est quand même de jeunes enfants. Et donc, on calcule un taux nombre de jeunes enfants baptisés. Et donc, vous voyez que ça s'est maintenu jusque dans les années 90 à des taux très, très élevés. Et puis, comme souvent, on a des moments des effets de seuil qui sont franchis. C'est-à-dire qu'il y a des traditions qui se perdent. Il y a des générations qui, elles-mêmes, n'étaient pas baptisées qui arrivent à l'âge adulte. Et donc, une fois qu'on commence à détricoter l'affaire, le phénomène va extrêmement rapidement. Et donc, vous voyez qu'entre 2000 et 2018, ça a été divisé par deux. quart de jeunes enfants qui sont aujourd'hui baptisés. Et le baptême, ce n'était pas l'acte le plus engageant, le plus impliquant dans la religion catholique. Ça commence par là. Mais ce n'est pas l'assistance à la messe. Donc, même ça, aujourd'hui, tout ça est en train de se déliter. Je ne veux pas vous coller, mais est-ce que vous avez cartographié ça pour montrer une hôtérogénéité française ou une homogénéité, au contraire ? Alors, on n'a pas les... Là, on n'a que des stats au niveau national. On voit qu'il y a une résistance dans le catholicisme un peu plus marquée dans l'Ouest. Et en Alsace, j'imagine. Mais ce n'est même plus tellement la carte de Siegfried. C'est du chadouin de Boulard. C'est plutôt une résistance dans les milieux relativement aisés. Donc, il y a un point de résistance, par exemple, ici à Bordeaux. Il y a l'ouest de l'île de France, les Yvelines ou autres. Mais partout ailleurs, beaucoup de choses. Et on a les religions d'après ou les spiritualités d'après qui s'installent. Et notamment... Avers cette carte tout à fait passionnante, les lieux de culte évangéliques. Les lieux de culte évangéliques. Parce que dans l'archipel français, on avait déjà beaucoup parlé de l'islam. Donc, l'idée, ce n'est pas de refaire le même livre à chaque fois. Et donc, ça, on l'a pris comme une donnée. Et puis, on a dit, mais voilà, il y a d'autres phénomènes, notamment les sortes de ces courants évangéliques. Donc, il y a à peu près 2000 lieux de culte évangéliques aujourd'hui en France. Et comme on a parlé tout à l'heure de faits divers qui permettent de mettre un coup de projecteur, vous vous souvenez d'un nouveau mot qui a fait son apparition dans la langue française, c'est le cluster. Le cluster numéro un en France de Mulhouse, c'était le rassemblement évangélique à Mulhouse. 2000 personnes venant un peu de partout en France qui se réunissent dans un ancien centre commercial transformé. Donc, voilà, on est dedans. On est en France de Houellebecq. Et donc, voilà, hors des radars, il y a ce phénomène qui se développe. Et puis, dans ce que Jean-Laurent appelle le mix spirituel, il y a d'autres influences, notamment le yoga. Oui, oui, parce que on a, dans cette France d'après, qui se caractérise par un vide spirituel, qui est la conséquence de ce que Jérôme appelle l'effondrement de la matrice catholique. En fait, ce vide spirituel peut être comblé ou pas. Certains vivent leur vie tranquillement sans cet appel, ce besoin de transcendance. D'autres le vivent assez mal. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher un petit peu sur un marché assez ouvert, assez libéralisé des croyances. Ils font leur petit marché et ils trouvent un petit peu ce qui leur corresponde. Dans le cas de l'islam, on a surtout affaire à une transmission générationnelle, plutôt à ce qu'on appelle un revival, en fait, de religiosité. Autant culturel que cultuel. Voilà, de gens qui sont issus d'une tradition musulmane, même si leurs parents n'étaient pas forcément très pratiquants, même s'il y a aussi des conversions. et on s'est intéressés à d'autres phénomènes spirituels et religieux un peu surprenants, tels le chamanisme, la sorcellerie, qui sont en fait des traditions, on pourrait dire New Age, qui viennent, par exemple, d'Asie, sans qu'il y ait eu vraiment une migration particulière en France qui explique le boom, en fait, de ces croyances et de ces néo-traditions. Pourquoi ? Parce que, une fois encore, on va retrouver l'influence américaine, c'est-à-dire que dans le cas de l'ésotérisme, de manière générale, ces croyances ont été remises au goût du jour par la pop culture, le cinéma, les séries, les livres de développement personnel, souvent des Américains qui sont traduits, qui font des très, très gros succès de livrairie. Ce sont aussi des Youtubers, c'est-à-dire des influenceurs sur Internet qui popularisent et qui rajeunissent un petit peu ces croyances. Et dans le cas du yoga, on a affaire à une pratique qui n'est pas seulement spirituelle, qui est une pratique sportive, qui est une sorte de gymnastique, une gymnastique avec un petit supplément d'âme, contrairement à la culture fitness ou à la gym suédoise. Et c'est vrai qu'on est, grâce à l'IFOP, on a pu questionner les Français sur la pratique du yoga. On est sortis avec des chiffres que je trouve hallucinants, je crois que c'est 19% en moyenne de gens qui pratiquent au moins occasionnellement le yoga, dans tous les âges d'ailleurs. Le confinement a dû augmenter, non ? Oui, bien sûr. C'est un public plutôt féminin, mais pas uniquement. qu'on trouve dans différents âges, plutôt dans les professions intermédiaires, diplômées. Et on voit que ces phénomènes qui, il y a encore une vingtaine, une trentaine d'années, étaient considérés comme peut-être amusants ou marginaux, en fait, se sont vraiment installés dans le pays, à la fois en tant que pratique et aussi en tant que secteur économique. Dans le cas du yoga, vous avez des ashrams en France dans lesquels on peut pratiquer des retraites. vous avez tout un circuit économique de la formation des profs, qui sont souvent des gens en reconversion, en fait. Et donc, vous avez quelque part dans cette France d'après une hybridation, encore une fois, religieuse, spirituelle, aussi sportive. Et il n'est plus très surprenant de parler... Alors, j'ai été interviewé par une journaliste ce matin qui me parlait de quelqu'un qu'elle connaît qui est ingénieur de formation et qui est en train de se reconvertir en chaman. Donc, voilà, ça peut paraître... Et tout récemment, puisque c'est public, on peut le dire, dans le journal Sud-Ouest, le maire de la deuxième commune de Gironde, Alain Ziani, maire de Mérignac, a non pas fait son coming out, mais il le dit, il emploie cette expression, indique qu'il est très proche du bouddhisme et qu'il a eu une démarche spirituelle, personnelle, au Tibet, enfin, pas au Tibet, parce que c'est pas possible, mais en Himalaya, au Népal, et qu'il est proche de Mathieu Ricard. Voilà. Alors, on termine, parce que ça sera plutôt la France d'avant et la France de peut-être de demain. Je vous laisse commenter cette carte qui est l'Alsace, parce que dans votre livre, ça aboutit en conclusion sur la politique d'après quand les modes de vie influencent le vote. On retombe, j'allais dire, sur nos pieds politiques, cette carte du département d'Alsace, où il y a donc deux départements de la région Alsace, excusez-moi, avec ce région Alsace, je vais y arriver, le Barin avec Strasbourg et le Haut-Rhin avec Colmar et Mulhouse. Jérôme, expliquez-nous ça. Alors, la conclusion, voilà, c'était, on se disait qu'on allait arriver dans une période électorale et c'était un peu de dire, après tout ce qu'on a raconté, quelles sont les traductions électorales de tout cela ? Et donc, vous voyez bien qu'avec toutes ces transformations, c'était un peu illusoire de penser qu'on allait rester sur le vieux schéma gauche-droite. Et donc, on a aujourd'hui, alors tout ça n'est pas stabilisé, l'émergence de formes politiques, formation politique nouvelle. certaines, le Front National, ça fait 40 ans que ça dure maintenant, mais dans le paysage, elles sont encore relativement nouvelles. On voit ce qui se passe du côté de La République en marche. Jean-Laurent a parlé de nos nouveaux mixes spirituels et le courant écolo aussi s'inscrit dans tout cela. Et donc, ces nouvelles offres politiques s'enracinent ou s'ancrent dans ce paysage nouveau. Et donc là, on vous a pris l'exemple alsacien on est aux élections européennes de 2019 et vous vous en souvenez, comme au deuxième tour de la présidentielle, il y a deux formations qui dominent ces élections européennes, le Rassemblement National d'un côté et en marche de l'autre. Alors la carte étant bicolore, c'est le ratio entre ces deux forces. Plus on est dans les teintes bleu marine, plus le Rassemblement National domine en marche et plus on est orange, rouge, plus en marche est devant. Puisqu'il y a un écart au-delà de 15 points. Voilà. Donc c'est des écarts qui sont importants. Et donc vous voyez que les choses sont assez lisibles. On a une Alsace qui est une Alsace qui met en marche en tête qui est l'Alsace des villes. Au nord, vous avez la conurbation strasbourgeoise, vous avez Mulhouse. Mais ce n'est pas uniquement les villes. C'est aussi toute une diagonale qui descend. Et on vous a mis en hachure rouge. Alors pour ceux qui sont loin, vous pouvez le dire. C'est la carte de la route des vins d'Alsace. Et donc, on retrouve notre carte Wikipédia. C'est vous êtes du bon côté de la barrière. Il y a des touristes. C'est joli. Il y a de l'économie. Le prix du mètre carré est élevé. Et dans ces coins-là, on vote plutôt Macron que Le Pen. Et puis, dès que je descends du coteau, je me rapproche de la plaine, les endroits, c'est un peu moins beau. Le Rassemblement national prend son... Où je remonte du côté des Vosges. Où je remonte du côté des Vosges. Les conditions sont compliquées. Autre point d'appui du macronisme, à l'extrême nord ou à l'extrême sud, les communes frontalières où on a des gens qui vont travailler de l'autre côté, donc ils sont par nature très pro-européens. Puis ils ont souvent des bons salaires. Et donc, les choses se passent bien pour eux. Et puis, on a cette... À côté de cette Alsace triple A, les villes et les cartes postales, on a l'Alsace de l'ombre, l'Alsace backstage. Alors, enfoncée, qu'est-ce qu'on retrouve ? Les zones les plus rurales. Vous voyez, on appelle toute l'Alsace bossue au nord. Et puis, on a aussi, quelque part, la carte de la succession de la désindustrialisation, des vagues successives de désindustrialisation. Très clairement, l'effondrement du bassin de la Potasse. Alors, vous avez à l'est, en Hachure, les Hautes-Vallées dans les Vosges qui, comme les Vosges, département des Vosges, c'était le textile, avec ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand l'usine a fermé ? Là-bas, c'est encore plus grave parce que ça structurait tout. On a construit l'usine au pied de l'eau de la rivière dans la vallée et puis les cités ouvrières tout autour. Et tout tournait autour de ça. Donc ça, dans les années 60, 70, 80, tout ça a été laminé et le tourisme est assez difficile à promouvoir. Donc ces endroits votent très fortement Rassemblement national. On a, à côté de Mulhouse, en vert, en Hachure vert, une espèce d'enclave très bleu marine qui est là. Et là, ça correspond quasiment à la commune près au bassin potassique. Donc il y avait de la potasse qui était extraite, même sociologique dans les mines de charbon avec un paternalisme, etc. Tout ça, ça s'arrête milieu fin des années 90 et beaucoup de gens se retrouvent le bec dans l'eau. Et puis, dernière petite zone bleu marine encore un peu plus dégagée en diagonale vers le Rhin, c'est Fessenheim. C'est la troisième vague de désindustrialisation. C'est la France de l'atome où, taxes d'habitation gigantesques, des emplois, des piscines, des bases nautiques etc. Donc, toute cette sociologie qui vivait de l'atome. Et un jour, on leur dit, c'est fini, vous arrêtez. Et bien évidemment, Marine Le Pen va faire meeting à Fessenheim. Et donc, on a cette Alsace de l'ombre, cette Alsace qui est restée à quai et puis une Alsace prospère qui est Instagrammée, qui est visitée. On a dit que s'il y avait eu aussi des cas de Covid, il y avait le cluster initial de Mulhouse, mais il fallait bien que le virus aille de quelque part. la ville de Colmar est très fréquentée par les touristes chinois parce qu'il y a une émission de télé-réalité chinoise où il y a un mariage dans le vieux Colmar avec le colombage, les maisons à colombage. Et depuis, il y a des navettes aériennes hallucinantes qui déversent des centaines de milliers de touristes chinois à Colmar. Et donc, Colmar bénéficie de la manne, de la mondialisation, quand, à quelques dizaines de kilomètres de là, les vieilles vallées vaugiennes, ce ne sont pas les touristes chinois qu'elles ont vus arriver, c'est le textile Made in China qui a laminé ces territoires-là. Et là, dans votre carte, Jérôme, on voit bien Colmar, un avantage à la République en marche par rapport au... Donc voilà, ça, c'est un exemple. Et puis, on a travaillé aussi sur le cas de Paris, par exemple. On est en pointe, excusez-nous, mais vous allez nous rattraper dans quelques temps, sur le poids de la voiture dans les comportements électoraux. C'est métropole qu'on arrêtera là-dessus. En 1990, il y a 50 % de Parisiens qui ont encore une voiture quand la moyenne nationale est à 75. Donc on est déjà en retard. Les derniers chiffres, c'est 85 au niveau national, donc gilet jaune, sans voiture, on ne peut rien faire. On est combien à Paris ? 35 %. Il y a 50 points d'écart aujourd'hui. Et donc, c'est d'autres sociologies, il y a d'autres préoccupations. Et même sur nos paysages, on se faisait la réflexion. Vous n'avez pas un éléphant bleu, un oroto ou un feu vert dans Paris, un train muros. Il reste sans station essence à Paris. Et vous vous souvenez peut-être du film de Chao Pantin. Coluche, il est pompiste. Si on refaisait Chao Pantin aujourd'hui, il ne serait pas pompiste parce que ce serait complètement incongru. Et donc, tout ça change. C'est livreur des livreurs. Il serait livreur des livreurs. Il serait Uberiste. Uberitz. Tout à fait. Merci. Alors, on ne va pas prendre de questions à la salle parce qu'il faut que Jérôme et Jean-Laurent puissent dédicacer. Ils vont aller au fond de la salle si vous souhaitez leur faire dédicacer votre livre. Là, on a montré, je crois, 16 cartes, les graphiques. Il y en a 10 fois plus dans le bouquin. Si vous voulez les connaître, vous achetez le bouquin, c'est simple. C'est le tacos. C'est le tacos. On a chargé. Et puis, je ne voudrais pas laisser partir Jérôme puisque je rappelle qu'il est directeur du département opinion politique à l'IFOP sans que vous disiez un mot, Jérôme, de cette polémique que l'on voit naître là sur les instituts de sondage. Font-ils la vie politique française ? Etc. On a la chance de vous avoir comme expert. Je ne vous demande pas de faire un plaidoyer pro-domo, mais dites-nous un petit peu par rapport à ce qu'on peut entendre comme bruit de fond. En fait, c'est un bruit de fond qu'on entend à chaque élection. Alors, on peut être corrigé. C'est vrai qu'il y a énormément de sondages qui sont faits. Les sondages, s'ils sont faits, c'est qu'ils sont commandés par les médias. Et peut-être que si on critique, sans doute, en partie à juste titre, le poids qu'ils ont pris, c'est aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre en face. C'est-à-dire que les visions politiques, les projets, l'affrontement idéologique, tout ça, un peu s'est évaporé. Après, il y a un libre-arbitre, bien évidemment, des électeurs. Je prends juste les écologistes. Tous les sondages donnaient Jadot très haut. Ce n'est pas qu'on soit planté parce qu'on n'interroge. On n'avait pas la prétention de sonder les 100 000 participants à la primaire. Mais Jadot, il avait une prime à la notoriété. Ça finit à 49,51. les sympathisants verts. Ils ont bien fait ce qu'ils ont voulu. Peut-être qu'on dirait que s'il n'y avait pas eu les sondages, Rousseau gagnait. Peut-être. On verra ce que ça donnera pour la primaire fermée de la droite. Est-ce que c'est Bertrand qui aujourd'hui favorit les sondages, qui vient de se rallier à ce phénomène qui sera élu ? Moi, je ne m'avancerai pas là-dessus. Oui, les sondages occupent une place, mais il y a toute une économie médiatique. Regardez ce qui se passe autour de Zemmour. Les médias, on les connaît, les gens les embêtaient de tartiner pendant six mois sur le match Macron-Le Pen. Là, il y a une comète qui surgit. Elle ne surgit pas de nulle part. On a rappelé le grand remplacement, ça parle à des Français. Les sondages montent, mais il y a un effet de bulle autoréalisatrice. Quand il fait tous les 20 heures et toutes les matinales, c'est normal que ça monte au bout d'un moment. Le phénomène s'auto-entretient. Donc, il faut remettre les sondages à leur place. Je pense que les électeurs sont suffisamment adultes. Et puis, il faut aussi interroger les partis politiques et les candidats qui ont placé ça au centre de leur procédure de décision. Très officiellement. Voilà. Très officiellement. Moi, au bout du bout, c'est quand même le vote, soit de l'adhérent, du sympathisant ou de le participant à la primaire ou du simple électeur qui fera la... qui fera la décision. Et puis, rappelez, je parle sous votre contrôle, Jérôme, que tout sondage a ce qu'on appelle un intervalle de confiance et que quand on donne un chiffre, les briefs des sondages le montrent très bien, mais on n'a pas le temps de l'expliquer médiatiquement. il peut y avoir un delta de plus ou moins de 2,5. Et donc, si vous regardez, ça peut quand même inverser. Et on est à 6 ou 7 mois et donc, il va se passer énormément de choses et donc, voilà. Et beaucoup de Français ne sont pas dans le match encore. Et puis, c'est vrai que sondeurs, journalistes, nous, ça fait des mois qu'on est sur la présidentielle, mais la plupart des gens s'y intéresseront le plus tard possible, en fait. Exactement. C'est là qu'on verra ce qui se passe. Merci à vous deux. Sous-titrage ST' 501